et bonjour à tous bienvenue sur la chaîne le tricot monde de sophie ici on va parler de couture et de tricot et puis de temps en temps d'autres petits loisirs créatifs mais essentiellement couture et tricot pour moi et aussi pour ma famille ça fait quelques mois que je suis pas venue une petite faille se passion temporaire avec la fin d'année scolaire ça a été un petit peu chargé aussi bien professionnellement que du côté familial ces derniers mois mais voilà je me suis mis un petit coup de pied aux fesses pour revenir voilà c'est juste que j'avais quand même pas mal de choses à présenter et que des fois à choisir entre quand on a un peu de temps libre entre coups tricotés se poser puis tourner un épisode et bien je reconnais je m'en excuse j'ai eu des petites flemmes par moment voilà mais aujourd'hui je suis très très contente de revenir et puis j'espère que ce que je j'aurai à vous partager vous intéressera n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour vous pour me dire ce qui vous a plu allez on attaque avec la couture donc aujourd'hui dans cet épisode je ne vais vous montrer que des réalisations pour moi j'ai aussi cousu pour mes filles et mon mari mais je me dis je ferai peut-être un épisode à part pour tout ce qui est couture plus famille les premières réalisations que j'ai fait ce sont j'ai voulu tester plusieurs patrons de t-shirts pour trouver mon basique dont j'ai réutilisé des patrons que j'avais déjà et j'ai eu envie d'en tester des nouveaux le premier c'est celui que je porte aujourd'hui c'est le t-shirt jeanne de ready to sew je vous montre la pochette avec les dessins techniques voilà donc c'est un patron qui va du 32 au 46 moi j'ai réalisé la taille 36 j'ai suivi le tableau des tailles donc il tombe plutôt bien il est coupons et un peu ajusté mais pas non plus moulante à refaire peut-être que je prendrai le 38 la prochaine fois pour avoir une coupe un peu plus ans puisque en ce moment j'aime bien les t-shirts on va un petit peu plus surtaillé un peu plus over size côté patron pas de difficultés particulières il me semble que alors ça fait un petit moment que j'ai réalisé mais de mémoire le livret est assez succinct mais donc si vous avez déjà réalisé des t-shirts il n'y a pas de souci il n'y a pas de difficultés particulières en revanche si c'est votre premier peut-être que ça vaut le coup de commencer avec un autre un autre modèle je pense notamment à Theliz Kamik qui a sorti un t-shirt j'ai plus le nom en tête je vous mettrai le lien en barre d'infos elle fait toujours des vidéos hyper détaillées hyper techniques donc peut-être que pour un premier t-shirt ça vaut le coup de prendre un autre modèle en revanche celui là moi j'en suis très contente j'ai choisi un jersey de coton de chez Dressenstaufen donc chez Dressenstaufen ils ont deux références de jersey de coton ils ont un 220 grammes et un 240 grammes je sais plus si c'est 200 ou 220 mais en tout cas il y en a un qui est un petit peu plus léger que l'autre et c'est ceux là que j'ai utilisé pour réaliser mes t-shirts et ceux de toute la famille et je le trouve vraiment pas mal ils pourraient même être un tout petit peu plus léger pour les t-shirts été mais je trouve que le rapport qualité prix est vraiment très très bon chez Dressenstaufen alors donc c'est moi j'ai réalisé la version t-shirt manche courte avec un petit revers il y a également la possibilité de couper une poche plaquée sur ce t-shirt voilà bon après sur du jersey c'est pas toujours facile je trouve de faire quelque chose très très propre mais voilà j'avais envie de tester le patron jusqu'au bout donc les manches avec un petit revers et voilà le seul défaut que je lui trouve c'est peut-être que la bande d'encolure est un tout petit peu large puisque moi je trouve que là elle a tendance à à plisser un petit peu alors peut-être qu'il y a un coup de fer à ranger les choses mais je ne suis pas complètement sûre voilà à voir mais sinon j'en suis très contente j'adore le deuxième patron que j'ai cousu c'est le t-shirt odette de la maison victor donc celui ci je l'avais déjà réalisé l'année dernière ou pas l'année dernière mais il y a déjà un moment dans un jersey viscose et là je voulais un style un petit peu différent avec un jarzat de coton qui est plus de tenue donc le t-shirt odette je vérifie mais il est issu de ce magazine de la maison victor qui commence à dater un peu puisque c'est le magazine mai juin de 2017 voilà je crois qu'on trouve quasiment tous les patrons la maison victor maintenant sur le site femmes d'aujourd'hui point d e à vérifier donc moi je l'avais décalqué en taille 36 34 34 autant pour moi c'est pas des tailles on va dire française il correspond aux 36 français voire 38 donc moi j'ai cousu une version blanche toute simple dans un jersey de coton toujours de chez drisson stoffen voilà donc un bon petit basique finition avec une aiguille double j'ai fait la même chose ici j'ai fait toutes mes finitions à l'aiguille double et assemblage à la surjeteuse ici pareil assemblage à la surjeteuse on voit qu'il a une découpe un petit peu arrondi devant voilà et derrière il est droit donc c'est un peu le même principe que le jeanne donc avec des manches à revers en revanche ici les revers sont un tout petit peu plus large voilà et là j'ai un peu mieux posé ma bande d'encolure pourtant elle est de la même largeur que celle là peut-être qu'il faudrait que je réduise un petit peu sur le jeanne donc le tee shirt odette de la maison victor impeccable et petit revers voilà très très joli bien agréable à porter voilà je peut-être un de mes chouchous quand même bon petit basique et le dernier t-shirt que j'ai cousu c'est le modèle gina du fiber mood édition spéciale numéro 3 dans ce magazine la maison victor je les prix parce qu'il est de très bons basiques il ya une robe débardeur il ya un débardeur il ya des chemises voilà je les trouvais qu'il était pas mal c'est pas forcément des magazines vers lesquels je me tourne d'habitude je sais pas pourquoi mais là il y avait quand même plusieurs modèles qui me plaisait alors le t-shirt gina alors le t-shirt gina de la maison victor ou de fibre mood ou fibre mood c'est celui ci voilà donc c'est un peu le même principe t-shirt oversize avec des manches à revers et une poche plaquée il va du xs au triple xl et juste pour comparaison chez la maison victor les tailles le t-shirt il va du de la taille 30 à la taille 48 que voilà celui qui est la gamme de taille la plus large c'est celui ci et je pense que c'est celui de fibre mood qui est la gamme de taille la plus la plus petite c'est un peu entre les deux pour le jeune donc toujours chez brisson stoffen jersey de coton cette fois j'ai utilisé un jersey de coton fuchsia voilà il l'appelle magenta sur le site donc j'adore cette couleur je pense que je vais en recommander puisque des trois modèles c'est celui qui me plaît le moins je trouve qu'il est un petit peu trop boîte et j'ai là je trouve que ma bande de d'encolure elle n'est pas jolie du tout alors peut-être que pareil il faut je le reporte bon je l'ai déjà porté quand même ça fera très bien le job pour cet été je trouve que la petite poche n'est pas très propre non plus chez moi j'ai essayé de m'appliquer je pense ça fait moyennement bien fini alors peut-être que je suis un petit peu exigeante mais voilà je trouve ça va bien mais je suis pas sûr que ce soit celui ci que je porte pour aller au travail et voici donc le gina ouais l'encolure ça va parler un souci elle gondole sinon la couleur est super bon la coupe est pas mal mais voilà je suis pas complètement satisfaite des finitions je trouve qu'elles sont pas très propres donc je pense que je vais le recommander de ce jersey mais je referai pas je referai pas forcément ce modèle gina de donc à refaire je pense que dans mon top 3 dans mon classement il y a le le jeanne là qui me plaît beaucoup le odette est très bien et derrière le gina après il est sympa aussi mais voilà il est un peu tout dépend après ce que vous cherchez mais je le trouve un peu moins passe-partout quoi un peu après c'est peut-être juste un a priori c'est dans ma tête et je leur porte un petit peu bon j'aime beaucoup les trois quand même il n'y a pas de souci donc voilà pour les t-shirts que j'ai testé les patrons de t-shirts et maintenant je vais passer à la suite j'ai ressorti mes patrons de chemise mon patron fétiche de chemise sunrise de supervision donc j'ai réalisé au moins 10 versions de chemise en manches longues que j'adore et l'été venant je me suis dit qu'il fallait que je passe à la version sans manches donc c'est très bien expliqué dans le livret on peut en fait pour chacune des versions faire un simple rentrée un petit tourlet mouchoir pour pouvoir faire les finitions de manches et donc j'ai testé deux versions une dans un dans une viscose mine the maker que j'ai acheté sur rascol qui est verte et léopard donc ce tissu a tout pour me plaire puisqu'il conjugue mes deux passions le vert émeraude qui met vraiment ma couleur du moment avec le rose et le motif léopard voilà donc pas de difficultés particulières pour moi puisque c'est ma 11e version de cette chemise si ce n'est que c'est encore plus simple puisque là il n'y avait pas de manches à monter pas de poignet etc au vu de mes différentes versions la modification que j'apporte maintenant sur mon patron de base c'est que je rajoute quatre centimètres en longueur puisque souvent moi je rentre mes chemises dans mon jean j'aime bien les faire blouser donc il me manque un tout petit peu de longueur je pense que sur le patron de base elle est elle est prévue pour être portée non rentrée dans un vêtement dans un pantalon ou une jupe donc là je rallonge de quatre centimètres et sur les manches maintenant je rallonge aussi la manche de deux centimètres voilà pas de difficultés pour moi je j'ai hâte de la porter puisque en fait ça fait au moins un mois qu'elle est sur sur mon portant la tente que je fasse des photos les vidéos et tout et que j'arrive pas me mettre un copier au test donc là c'est fait je vais enfin pouvoir la porter petit bouton de chez atelier brunette donc au niveau du montage rien d'exceptionnel on a un col avec son pied de colle on a une un empiècement dans le dos on a un pli ici donc moi je fais je fais un pli creux ce que je préfère mais on peut aussi faire un pli plat et voilà les pare montures sont à même donc c'est prévu dans le patronage on fait un repli pour pour la bande de boutonnage et et c'est à peu près tout que j'ai raconté sur ce patron et ensuite on fait un petit tourlet pour pour les emmanchures voilà si vous voulez un peu plus de détails sur ce patron je vous invite à regarder mes vidéos précédentes éventuellement vous allez voir que je j'en ai réalisé plusieurs plusieurs versions assez différentes finalement je la coupe en taille 36 je trouve que c'est un modèle qui taille un peu large que moi je suis plutôt sur un 38 maintenant pour pour être à l'aise mais là dans un 36 il n'y a pas de souci après si vous voulez vraiment garder cet effet ample le 38 pour moi qui fait plutôt un 38 le 38 conviendrait très bien pour une version plus ample et voici donc la petite chemisette sunrise de super bisons j'adore je j'adore ce tissu j'adore la coupe c'est vraiment mon patron fétiche et là il n'y a pas de souci je suis hyper à l'aise quand on lève les bras voilà on voit pas le soutien gorge elle est impeccable et là la longueur nickel pour faire blouser dans un short ou dans un pantalon deuxième version d'exclinaison de ce patron sunrise cette fois en version robe j'ai tout simplement pris le même patron que j'ai rallongé je crois de 50 cm et après j'ai dû réajuster un peu puisque là elle était un petit peu longue et j'ai utilisé une viscose de chez églantine et zoé sur laquelle j'avais eu un énorme coup de coeur je crois que c'est le motif pétali donc exactement le même principe que la chemise précédente donc avec le l'empiècement dans le dos le col avec son pied de col pas de manche mais on fait un petit tour les un double rentré est ce que j'ai fait j'ai rallongé jusqu'en bas mes pièces mais de me devant plus mon dos de 50 cm j'ai également créé des petits passants pour pouvoir mettre une ceinture je trouve que ça habille bien j'avais prévu de faire une ceinture dans le même tissu mais finalement je la ferai page puisque j'ai une ceinture du commerce qui va très très bien avec et puis je trouve que ça fait plus élégant finalement et voilà et petit bouton également à tenir brunette voilà très jolie robe j'en suis ravie ravie et pareil j'ai hâte de la porter celle là à refaire peut-être que je testerai une version où je ne fais que un boutonnage intermédiaire enfin comment dire je fais une patte qui ne va pas jusqu'en bas et et après je crée un une jupe un pan de jupe entier bon on sait rien c'est histoire de varier un petit peu aussi comme quoi même avec un patron basique enfin c'est pas un basique puisque c'est déjà une chemise qui est assez travaillée il ya déjà plusieurs versions mais n'hésitez pas des fois faire des petites déclinaisons des petites variations qui peut qui sont pas forcément très compliqués mais qui qui vous permet de pas voir toujours le même vêtement enfin moi j'adore j'adore avoir un patron comme ça que je refais plusieurs fois alors déjà de 1 parce que je déteste décalquer et puis c'est vrai que une fois qu'on a fait le patron qu'on sait comment est la gamme de montage qu'on a fait ces petits ajustements c'est toujours c'est toujours aussi rassurant de savoir que en fait on va passer du temps sur un vêtement qui va nous aller après j'aime aussi tester des nouveaux patrons et d'ailleurs je vais vous montrer puisque là j'ai je n'ai fait que des nouveautés par la suite alors ce printemps j'avais également envie de me coudre des vestes c'est des pièces que je porte très régulièrement aux intersaisons j'aime beaucoup je me suis régalé à faire un ou deux manteaux là cet hiver et là j'avais très envie de faire des petites vestes un petit peu plus légère donc j'avais plusieurs modèles qui me tentaient et n'ayant pas su choisir finalement j'en ai testé deux donc j'ai commencé par le patron de la veste de atelier brunette donc que j'ai acheté moi en version pdf c'est un patron qui taille du 36 au 46 donc j'ai cousu la taille 36 selon le tableau des tailles et ça tombe très bien j'ai rien à redire même au niveau de la largeur de manche ou quoi c'est impeccable donc pour cette veste il ya deux déclinaisons une version courte donc qui est celle qui est présentée là sur sur mon patron donc qui arrive un petit peu au dessus des hanches avec les poches hautes et il ya la même déclinaison un petit peu plus longue voilà donc moi j'ai tenté la version coupe j'ai utilisé une gabardine de coton donc c'est la plus lourde de chez atelier brunette voilà dans le coloris d'allia et j'en suis raide dingue j'adore cette couleur la coupe est super en termes de difficultés c'est un petit peu technique notamment sur cette partie là je trouve parce que là on a quand même des pas mal d'épaisseur à appréhender mais voilà il suffit de prendre son temps de bien utiliser le fer à repasser pour l'intérieur j'avais une chute de ce alors je crois que c'est du quel c'est je sais plus quelle est la composition exacte mais c'est pareil de chez atelier brunette c'était un reste d'une chemise spétula que je mets d'ailleurs beaucoup et qui est du coup très parfaitement assortie à la gabardine d'allia sur le dos donc on a un empiècement d'eau avec le bas du dos on a pas mal de petites surpiqûres un peu partout c'est plutôt bien fini et je trouve qu'en termes de réalisation elle est plutôt accessible voilà par rapport à la deuxième veste que je vais vous montrer derrière c'est celle là que j'ai trouvé la plus simple et la plus rapide à coudre j'ai pris les petits boutons assortis chez atelier brunette également voilà je ne sais plus quelle taille ils font je pense que c'est des 20 mm j'attrape juste ma règle pour vous confirmer mais sinon tout était bien expliqué c'est des 25 c'est autant pour moi alors j'avais mis des photos sur instagram peut-être que je voulais rien se frustrer là si je les trouve et sinon je vous montre quand même comment elles tombent c'était une riche idée cette année de coudre des petites vestes parce que vu le printemps et le début d'été qu'on a je les ai quand même pas mal porté moi quand j'arrive au travail le matin des fois il fait un peu frais je suis contente d'avoir une petite veste même si je leur porte pas en sortant le soir c'est quand même agréable voilà j'aime beaucoup les petites découpes au niveau du poignet ça très joli moi en tout cas elle tombe je trouve qu'elle tombe impeccable et le seul reproche que je peux faire à cette version courte c'est que là les poches tombent assez haut les poches tombent haut et c'est pas pratique alors déjà pour mettre dans les mains dans les poches bah non c'est pas possible et même des fois pour ranger c'est pas toujours très confortable mais après c'est pas dramatique non plus on s'y fait très bien et en tout cas j'en suis très très contente de cette petite veste de chez atelier brunette la veste dans la gabardine d'ahlia et super qualité ces gabardines moi je les trouve franchement top il n'est pas exclu que j'en recommande là pour un pantalon j'aimerais beaucoup me faire un pantalon california en vraiment avec un tombé bien lourd je les trouve hyper jolies voilà le second patron de veste que j'ai cousu c'est la veste tempo de atelier scamite donc pareil moi j'achète toujours mes patrons en pdf j'imprime je scotch voilà je alors il ya deux raisons je déteste décalquer pourtant je suis sûre que le temps que j'ai passé à coller mes feuilles à les découper c'est le temps de décalquer bref faut pas chercher et moi ça quand j'ai décidé que c'était le moment de coudre c'est tout de suite donc j'ai pas toujours la patience de commander le patron pochette et qu'il arrive chez moi alors que je suis sûre qu'entre le moment où j'ai acheté celui là et le moment où je l'ai imprimé j'aurais pu recevoir ma pochette il faut pas chercher je commence à vieillir ne me changez pas mes habitudes c'est très bien comme ça donc la veste de tempo de atelier scamite donc celle-là j'avais repéré depuis un moment depuis qu'elle est sortie j'aimais beaucoup j'aime beaucoup moi ce genre de veste un petit peu inspiré de du bleu de travail elle avait pas mal de déclinaisons également et moi j'ai toujours utilisé pour pour la coude donc le même type de gabardine gabardine lourde chez atelier brunette mais cette fois dans un autre coloris pour la taille je crois que j'ai fait le 38 pour avoir suffisamment d'aisance je vais juste vérifier j'ai cousu les deux vestes en taille 38 pour être à l'aise pour pouvoir mettre un petit pull dessous donc la veste de atelier brunette je l'ai cousu en 38 et donc celle de l'atelier scamite je l'ai cousu également en 38 donc je vous montre à quoi elle ressemble donc je suis partie sur cette version là dans la gabardine ivy green qui je trouve super bleu coloris j'adore hyper hyper lumineux et j'ai fait la version avec les poches les grandes poches plaquées donc j'ai pas repassé ma veste avant de vous la présenter désolé mais ça vous montre que je l'ai déjà pas mal porté alors cette petite veste je dis petite mais honnêtement j'ai trouvé qu'en termes de réalisation elle était quand même plus plus longue et plus compliquée que celle de atelier brunette alors déjà d'une part au niveau des manches et notamment des poignets il y a cette partie avec les pattes là et les plis j'ai passé un petit peu de temps à regarder la vidéo alors en revanche les vidéos elles sont super bien faites mais voilà il a fallu je repasse plusieurs fois les passages pour bien bien comprendre le montage bien appréhender donc probablement si je la refais ça sera plus simple mais voilà il y a quand même beaucoup de préparation beaucoup de finition mais voilà c'est hyper propre c'est impeccable alors notamment pour vous montrer si on regarde ici on a des coutures comme un jean en fait c'est des coutures rabattues donc il n'y a rien qui est apparent tout est hyper propre à l'intérieur je sais pas si je vais pouvoir vous montrer comme il faut donc on a des coutures rabattues il y a un nom ça ne revient pas je vais essayer de vous retrouver je vous le dis voilà mais sinon à l'intérieur elle est super propre finition avec du biais alors pour la petite histoire j'avais pas assez de biais donc mes biais à l'intérieur sont différents mais j'ai utilisé mes petites chutes de liberty donc j'étais contente ça m'a pas dérangé voilà donc super patron hyper bien fini mais clairement j'ai trouvé que en comparaison il ya plus de boulot sur celle ci mais je pense que c'est vraiment pour tout ce qui est finition intérieure donc si vous avez envie d'une veste mais pas trop vous prendre la tête et puis d'avoir un résultat quand même joli je vous conseille plutôt la veste atelier brunette si vous voulez prendre le temps faire des jolies finitions avoir un résultat impeccable et quelque chose voilà qui tombe pareil très bien plutôt la tempo de atelier scamit donc je me recule celle ci elle est plus longue je vous ferai des petites vidéos elle est plus longue j'aime beaucoup les poches voilà alors à refaire je mettrai de l'entoilage ici parce qu'elles ont tendance je trouve à bailler un petit peu peut-être à se déformer voilà et oui elle me fait beaucoup penser à une veste de chez cézanne c'est la veste wheel de mémoire donc que j'ai lournié pendant un moment et puis je me suis dit je peux carrément coudre la même et je regrette pas du tout j'en suis très très contente et je vois bien une version printemps j'ai l'air printemps automne en velours avec le petit col petit col moumoute là ça va être pas mal du tout là je vais passer en mode été et on verra plus tard pour la garde de robes d'automne mais très très contente de mes deux vestes qui sont différents qui ont toutes les deux des avantages des inconvénients pas d'inconvénients mais voilà elles ont leurs points forts chacune vous montrer quoi là les finitions elles sont impeccables donc voilà faut pas vous dire pour celle là j'ai un après midi je vais me coudre une veste j'y ai passé quelques heures j'aurais dû compter mais j'y ai passé un certain temps mais en revanche voilà je la trouve hyper bien finie j'avais resté sur atelier scamit puisque ça faisait très très longtemps que je l'orgnais sur le pantalon california je tournais autour en n'étant pas sûr que ça maille etc et finalement j'ai réessayé le pantalon allure que j'avais cousu cet hiver et j'ai recousu une version au printemps je crois je voulais montrer dans le précédent épisode si c'est pas le cas ben tant pis et là je me suis attelé au patron california dont j'avais envie d'une version noire là pour pour l'été quand il fait un petit peu chaud gabardine un petit peu fluide donc j'ai trouvé mon bonheur chez rascol et et donc j'ai suivi le tableau des tailles et ce qui est bien avec ce patron c'est qu'en fonction de l'élasticité de votre tissu vous elle vous donne plein de d'indications donc là par exemple j'avais une gabardine légère qui était assez extensive puisque la 30% d'élasticité donc il vous explique aussi comment mesurer le taux d'élasticité et donc je suis partie sur la taille 38 avec les indications qu'elle préconisait moi sur le tableau des tailles j'étais plutôt dans le 40 mais là avec un tissu très extensible elle vous préconise de coup de la taille en dessous donc c'est ce que j'ai fait je suis partie sur un 38 j'ai suivi toutes les indications j'ai utilisé la vidéo qui était pareil hyper bien fait et alors ce pantalon je l'adore donc je vous montre tout de suite de loin à quoi il ressemble donc ça 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 ressemble pas à grand chose ils vont pas durer présenté comme ça mais je vous assure qu'il est vraiment super je vais enfiler puis je vous montrerai juste après alors donc ce pantalon il est taille haute ajusté au niveau du bassin là des petites hanches et après il part en s'élargissant et on a vraiment des jambes extra larges voilà du style un peu seventies je pense que c'est ce qui a d'ailleurs donné le nom du patron un peu california hippie il a des poches plaquées dans le dos une rehausse dans le dos donc il y a une rehausse ici on a donc une ceinture avec des passants et on a des poches des poches pas des poches italiennes mais c'est des poches style jean avec la petite la petite poche ticket ici donc pareil hyper bien fini pour les coutures les coutures rabattues il y en a quelques unes dans le patron on a des finitions au biais on a on peut utiliser là pour les poches un coton donc moi j'en ai profité pour utiliser toutes mes petites mes petits coupons de liberty là j'avais en stock donc on a une finition avec biais sur la ceinture on a une finition avec biais également sur la braguette du jean voilà je l'ai trouvé vraiment très très bien fini il tombe impeccable enfin moi j'adore ce pantalon je suis hyper bien dedans et puis donc on a une fermeture avec avec une braguette zippée et un bouton jean voilà donc ça demande un petit peu de temps c'est moins long que la veste quand même donc c'est un peu long il y a pas mal de petites finitions mais vraiment il est il est très très chouette et j'ai déjà prévu de coudre une deuxième version qui est en attente là donc une fois j'ai fini de tourner cette vidéo je vais m'atteler à la couture et je vais également coudre un short super chouette ce patron ravi ravi au niveau du tissu donc la gabardine légère la chez rascol elle est plutôt agréable à coudre bon rapport qualité prix en revanche je trouve qu'elle froisse donc ce jean je peux le mettre une fois et après le lendemain je trouve qu'il est il n'est plus aussi joli enfin ça ça froisse elle a tendance un peu ouais je après c'est léger c'est confortable je suis pas encore complètement convaincu sur sur cette gabardine c'était très bien pour un essai de ce patron mais je sais pas encore s'il la réutiliserait quoi que si donc très très content de ce pantalon je vous l'enfile juste après là pour vous faire une petite vidéo portée j'avais flashé il y a quelques temps sur un patron de souhait le modèle courselle de cosy little world et j'ai finalement acheté le patron en priorité pour mes filles et surtout pour alice donc alice elle a beaucoup grandi elle est plus grande que moi et voilà elle est dans cette phase ado où elle met des grands suites à capuche voilà donc elle m'avait demandé il y a quelques temps de lui recoudre un souhait donc je me suis exécuté j'en ai fait un pour moi dans la foulée et finalement elle me le pique quasiment tout le temps donc là j'ai réussi à l'extrader de sa penderie pour arriver à tourner une vidéo mais je pense que bientôt il va falloir que je lui remettre dans son dressing donc j'ai cousu deux versions de ce souhait de cosy little world donc c'est le souhait capitol j'ai dit courselle mais c'est le capitol pardon donc le capitol il est taillé du 34 au 52 les marges de couture de 1 cm sont incluses et il y avait un tutoriel vidéo que je n'ai pas utilisé bon il y a de très très nombreuses déclinaisons sur ce patron alors qu'est ce qu'elle nous a prévu elle nous a prévu un suite tout simple avec deux longueurs soit une version crop soit une version standard elle a prévu capuche ou pas poche plaquée devant ou pas elle a prévu pâte boutonnée ou pas elle a une version pâte polo aussi qu'elle a proposé sur son blog gratuitement et il y a également des découpes donc soit sur le devant voilà donc sur le souhait soit sur le devant et également sur les manches et sur les manches on peut avoir soit une seule bande soit deux bandes et il y a également encore en bonus une version avec des découpes en v sur les épaules enfin bref il ya avec ce patron de base on a quand même tout un tas de déclinaisons possibles donc moi j'ai réalisé trois fois ce souhait pour l'instant donc deux fois en souhait à capuche unis tout simple donc ça c'est c'est mon c'est le mien à la base donc souhaite jogging de chez drisson stoffen donc c'est celui qui est un peu épais et qui est en gratter à l'intérieur la tout doux donc j'ai cousu la taille 36 pour moi il est quand même bien amplé à refaire peut-être que le 34 serait plus joli après pour alice c'est impeccable elle est plus grande ça tombe bien donc la capuche il n'y a pas d'option pour la doubler peut-être que doubler avec du jersey ça serait mieux fini plus joli mais il n'y a rien d'extraordinaire non plus j'ai mis moi un petit lacet argenté que alice n'aime pas du tout donc quand elle le prend elle rentre le lacet à l'intérieur et c'est la version longue donc là je vais vous l'enfiler juste rapidement pour vous montrer et donc pour la mise j'avais cousu dans une version bleu électrique donc c'est une forme avec épaules tombantes au côté réalisation il n'y a vraiment rien de compliqué après moi c'est pas mon premier souhait j'en ai déjà fait plusieurs fois mais je pense qu'il est accessible assemblée à la surjeteuse et il y a très peu de finition à l'aiguille sur la machine à coudre peut-être uniquement pour monter la capuche et encore quelques détails voilà j'adore la couleur voilà il est pas mal mais voilà moi je me sens un tout petit peu perdu dedans un tout petit peu ample peut-être que peut-être que la taille en dessous ça serait mieux il est probable que je le refasse je l'enlève j'ai chaud et donc toujours avec ce même patron j'avais cette fois envie de jouer avec les empiècements j'avais du jersey du du sweat en stock avec du bord côte et j'avais également un jersey léopard que j'avais acheté pensant me faire un sweat et puis un sweat et en fait c'était un jersey french terry mais enfin c'était donné pour être un french terry mais je l'ai trouvé très fin et beaucoup trop fin pour être utilisé seul donc là je me suis dit j'allais le doubler avec le molleton et j'ai donc cousu une version avec des empiècements qui est ma version chouchou voilà donc celui là j'en suis dingue 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 je le porte tous les week-ends c'est mon c'est mon doudou donc j'ai utilisé du sweat driss & stuffen le jogging la noire le jogging blanc du bord côte blanc assorti du noir toujours driss & stuffen et donc ce tissu là il est en double avec du noir voilà j'ai superposé ce jersey avec mon sweat dessous et c'était un dont french terry léger que j'avais acheté je crois chez tissu emmers j'avais pris un petit coupon et qui que j'avais toujours pas utilisé et là là j'ai eu un petit déclic je me suis dit pour jouer avec les empiècements ce serait quand même très très sympa voilà donc très très contente de ce souhaite pareil il est un poil grand mais bon c'est pas dramatique je l'aime trop pour pas le porter hop voilà mon doudou donc très joli et j'ai pas mal de chutes encore de jogging je pense que j'en referai mais voilà là j'avais fait quand même pas mal de sweat j'avais envie de passer un peu à autre chose dernière pièce à vous montrer aujourd'hui donc c'est une chemise brunat de la maison victor donc c'est le magazine des éditions numéro 2 de mars enfin c'est l'édition numéro 2 donc mars avril 2018 donc pareil c'est un modèle qui commence à dater un peu et c'est une chemise je vous montre le schéma c'est une petite chemise un peu ajusté avec poche plaquée et manches retroussées donc ce modèle je l'ai déjà cousu l'an dernier en taille 36 de mémoire et j'avais envie de la refaire parce que finalement l'été je porte pas mal de ces petites chemisettes dans un pantalon et tout pour aller au boulot ça fait quand même bien le job j'avais un tissu que j'avais acheté chez dresson stoffen un coton imprimé et que je voulais transformer dans ce patron donc j'ai réalisé ma petite chemisette voilà c'est frais là un esprit wax je trouve alors c'est une chemise col tailleur donc côté réalisation même reproche sur le patron que la dernière fois je trouve que la partie où on fait l'assemblage des parementures et du col est pas hyper bien détaillé moi j'ai rajouté un biais à l'encolure parce que sinon c'était une finition où vous voyez les marges de couture apparentes je crois même pas que ça soit conseillé de surjeter ça faisait moyennement propre donc là j'ai fait comme sur la version de l'année dernière j'ai mis un petit biais puis essayer de d'assembler ensemble les marges de couture de la parementure ici du col avec les épaules pour que ça soit à peu près propre voilà petit bouton toujours atelier brunette moi j'aime beaucoup ces boutons là ils ont plein de coloris différents ah bah non mais je vous dis des bêtises c'est même pas des boutons atelier brunette c'est des boutons de mon stock là tout simple quatre trous voilà elle n'est pas très compliqué à réaliser si ce n'est cette histoire de de comment monter la parementure avec avec le col et les épaules qui pas très très propre pour le revers donc moi j'ai choisi de laisser les revers en fait la manche elle est elle est laissée toute simple il n'y a pas de finition particulière et elle est prévue pour être retroussée si vous voulez la laisser plus longue je vous conseille quand même de faire un mini ourlet pour que ça soit plus joli que moi mon surjet pour pas que ça s'est filoche et en fonction de votre tissu peut-être que ça peut être plus joli aussi de modifier la manche pour que quand vous faites le revers on voit le côté endroit du tissu moi je l'ai pas fait parce que là mon tissu est en clair c'était pas forcément gênant mais je pense que sur un tissu foncé avec l'envers blanc c'est peut-être pas forcément très joli donc dans ce cas là je m'étais dit que j'allais modifier ma manche la réduire et puis rajouter en fait une bande que je viendrai coudre à l'envers et que quand je retrouve son voile en droit du tissu jeu là je n'ai pas fait très jolie petite chemise est en revanche elle est un poil un poil serré pour moi je pense qu'il faut vraiment que je redécale que la taille dessus donc ça passe mais je manque de confort et d'aisance quand je bouge quand je bouge les épaules et bras je vous l'enfile tout de suite pour vous montrer à quoi elle ressemble si je bouge pas elle est pas mal ça fait le job là avec un petit short moi j'ai un short noir même avec un pantalon noir pour boulot ça va bien en revanche voilà je peux pas aller beaucoup plus loin que ça ça va et ça tire aussi un poil au niveau de la poitrine je pense bon ça ira en fait quand je l'ai découpé je me suis dit c'est pas grave je rajouterai un pli creux derrière pour avoir de l'aisance sauf que le dos il est en une seule partie donc je me voyais pas rajouter un pli au niveau du col ça faisait pas très joli donc j'ai tout étant découpé quasiment j'ai laissé tel quel mais voilà il faut que je résigne à découper ce patron la taille au dessus ça sera plus joli voilà bon je vais quand même la porter si vraiment je la porte pas mais tant pis ou alors peut-être ouverte avec un petit débardeur dessous pour faire un peu chemisette pour l'été là ça peut être sympa aussi pour la porter mais du coup pas au boulot mais en version décontractée d'ailleurs ça peut être sympa je pense un petit débardeur noir et puis portée ouverte ça peut faire ça peut faire chouette voilà donc ça c'est pour la chemise bruna de la maison victor pour terminer en couture je voudrais juste vous parler d'un objet que j'ai acheté chez rascol qui est cette presse en bois voilà donc j'en avais pas du tout c'est vrai que quand j'écarte mes coutures au fer ou quand je fais des plis ou etc bon ça se passe pas trop mal mais j'avais quand même entendu dire que c'était un outil qui était vraiment bien donc je me suis fait plaisir j'en ai acheté un il y a deux modèles il y en a un qui est un peu plus petit qui doit être un petit peu moins cher et celui là je sais plus combien je l'ai payé c'est pas donné donné mais c'est quand même un voilà c'est un joli outil en bois voilà j'ai trouvé pas mal du tout et moi qui couds quand même beaucoup de chemise et de colle de manteau et de manteau et de veste enfin en tout cas là pour coudre mes vestes et mes chemises et bien j'en suis hyper contente voilà dès qu'il faut faire les petits repassages des angles ou même retourner les angles de colle etc c'est très très pratique voilà ça moi j'utilise énormément cette la pointe qui est là et puis pour marquer tous les tous les plis les ourelais etc c'est pas mal du tout voilà donc c'est une presse presse à plis je vous mets la référence rascol en bas si ça vous intéresse en tricot j'ai plusieurs réalisations à vous montrer il y a une grosse pièce et puis des petites réalisations qui sont des chaussettes je vais commencer par la grosse pièce qui m'a bien occupé ces deux derniers mois donc j'avais très envie de me retricoter un gilet épais en brioche donc j'en avais déjà fait un il y a deux ans ou trois ans dans une laine de The Willis Kane que j'aime beaucoup qui met le modèle il y a un souci je trouve que c'est le sister cardigan la couleur la laine j'adore mais je pense que je vais détricoter pour refaire un modèle qui me plaît mieux en fait je le porte pas beaucoup parce que je trouve qu'il y a un excès de matière dans le cou sa poche les manches sont trop longues je vous remettrai des photos mais voilà c'est pas un modèle que je porte suffisamment souvent donc j'avais très envie de me refaire un gilet dans le même esprit et j'ai choisi de tricoter le gilet Agnet cardigan de petite knit et bon à l'époque j'avais envie de choses plus petits bulgés à l'alternative donc j'ai opté pour pour le combo de chez Drops donc un mélange de flora donc la flora en coloris alors c'est la 27 mais c'est coloris perroquet donc flora pour mémoire c'est un mélange de 65% laine et 35% d'alpaga voilà que j'ai tricoté avec du kit silk de Drops donc le coloris je n'ai plus ça doit être donc c'est je vous mets toutes les références toute façon tout est sur Ravelry à jour et voilà je vous mets dans la barre d'infos aussi donc j'avais très très envie d'un verre qui pète j'aurais aimé tricoter dans la laine Jingle Bells de Yarn by Simon dans son coloris Jingle Bells bon voilà à ce moment là fallait que je mette un petit sou de côté donc j'ai choisi un combo un petit peu plus accessible en termes de prix puis je voulais quand même redonner une chance à la Drops voilà pour ce gilet voir un petit peu ce que ça donnait en alternative aux laines de teinturières donc voilà et donc j'ai tricoté ce gros gilet que j'adore mais qui m'a pris un temps mais des plombes et c'était long mais voilà donc j'en suis très contente j'adore la couleur j'adore la forme je pense que je vais beaucoup beaucoup le porter mais qu'est ce que c'était long la brioche c'est beau mais c'est long mais c'est beau hein c'est long voilà alors en termes de construction moi je crois avoir tricoté la taille xs ou s j'ai un doute tout est indiqué en barre d'info donc on commence par le dos je me rappelle bien ici voilà ah non autant pour moi on commence par la bande d'encolure on fait une petite bande comme ça qui je sais plus exactement mais il y a un système où on relève des mailles donc on doit tricoter d'abord comme ça en augmentant pour le demi-dos ensuite l'autre morceau et après on fait des relevages le long de cette bande pour venir faire la manche pareil de l'autre côté à un moment on réunit tout le long rond et la bande d'encolure est cousu en même temps donc c'est une bande de jersey double on fait le corps il ya un système de très jolie augmentation là au niveau de la bande d'encolure moi qui me plaisait beaucoup je trouvais que ça faisait très propre donc on tricote le corps on rejoint voilà et après on relève pour faire les manches je vais vous l'enfiler pas très longtemps parce qu'il fait très chaud pour vous montrer à quoi il ressemble voilà j'ai je suis très très contente de l'objet fini mais je me suis pas beaucoup amusé à le tricoter j'ai trouvé ça très très bon mais après faut accepter aussi prendre son temps bon c'est pas le tee shirt le plus joli dessous parce que c'est pas tout à fait le même temps de verre mais c'est pas grave alors donc moi j'aime bien il n'est pas trop long il tombe bien là au niveau de la taille de mon short la longueur des manches est pas mal je trouve plutôt joli je pense qu'il faudrait un peu de recul pour vous rendiez mieux compte je vous ferai des photos portées plus tard donc j'ai utilisé cette pelote de flora et cette pelote de donc il est quand même assez gourmand j'avais commandé au début cinq pelotes de chaque et je me suis quand même rendu compte assez rapidement que ça ne suffirait pas donc j'ai recommandé alors j'ai pas commandé chez calidou j'ai commandé chez l'us lenetrico pour changer un petit peu voilà j'ai pas j'ai envie d'essayer autre chose que calidou et je suis plutôt contente une note oui gratuit voilà donc j'adore la couleur j'adore le modèle fini il n'y avait pas de difficultés particulières si ce n'est que comme d'habitude chez petit mit il faut quand même bien lire toutes les étapes dont par exemple elle vous dit tricoter tant de centimètres en même temps faire les augmentations pour l'encolure donc si vous ne suivez pas enfin si vous n'allez pas au paragraphe suivant que vous lisez juste tricoter tant de centimètres et quand vous enchaînez le paragraphe d'après vous voyez en même temps faire les augmentations vous avez un petit peu les boules mais comme je me suis déjà fait avoir une fois ou deux avec elle je sais que j'anticipe toujours de lire le paragraphe d'après pour être sûr de ne pas rater ce genre d'infant voilà j'ai mis des petits boutons de mon stock voilà ils ne sont pas parfaitement assortis ils ne sont pas magnifiques mais je voulais quelque chose d'un peu basique pour rester sur l'effet un peu gilène grand-père mais je suis vraiment très très contente de cette couleur de ce modèle alors je sais pas si je me serais fait plus plaisir quand même à tricoter en utilisant des laines de de simone peut-être peut-être que ça m'aurait donné un peu plus de plaisir dans ce tricot après je sais pas un peu snob de dire ça je suis désolé voilà il ya c'est assez joli ce détail là de couture d'épaule un peu en arrière c'est un peu surprenant au début quand on quand on monte on comprend pas moi j'ai c'était la première fois que je faisais ça j'étais un petit peu perdu au niveau des proportions par rapport à ce que je fais d'habitude mais voilà une fois que si on suit les explications tout ça semble bien il n'y a pas de difficulté particulière donc très très contente d'avoir enfin terminé ce gilet Agnette qui m'aurait occupé malgré tout deux mois bon après ces derniers temps il y a quand même eu des semaines où j'ai très très peu tricoté parce que fatigué cerveau occupé mais voilà pour mon gilet Agnette de petite et j'ai tricoté des chaussettes j'avais besoin de temps en temps de faire des pauses cerveau donc j'ai tricoté deux paires de chaussettes une première ce sont les chaussettes élastomères de Lissande Rourdin donc ce sont des sockets avec une languette à revers pour mettre dans des baskets par exemple donc j'avais très envie d'un coloris un peu pétant donc j'ai utilisé de la javole de Langia donc le coloris le rose fluo et le coloris naturel là le blanc tout est cru d'ailleurs donc voilà j'avais une pelote de chaque voici ce qu'il me reste j'ai pas de quoi tricoter une deuxième paire mais j'ai largement de quoi faire des petits contrastants ou autre chose donc voilà mes petites sockets j'avais très très envie de comprendre la construction c'était la première fois que j'en faisais de ces chaussettes avec des languettes donc voilà j'ai suivi les explications de Lissande j'ai eu un petit doute à un moment en fait quand vous achetez le patron il y a deux fichiers donc moi j'avais mis je sais pas comment on fait la différence entre les deux fichiers mais le premier que je suivais les explications de la languette j'avais quand même des un petit doute j'étais pas sûre de comprendre et donc j'ai pris le deuxième fichier et là c'était beaucoup plus clair pour moi voilà mais je sais que je suis pas la seule à avoir un peu buggé sur cette partie là puisque il y a il y a Lauriane aussi du boudoir de Lauriane qui a eu des petites difficultés je crois qu'il y a Anne Le Chat aussi voilà je vous fais un petit coucou à toutes les deux qui qui avait buggé un peu sur cette partie là mais très très sympa j'adore le mélange des rayures moi j'ai pas rentré mes fils j'ai fait couvrir mes couleurs à l'intérieur de la chaussette là voilà j'ai essayé d'être très souple parce qu'au début j'ai tiré un peu sur la première chaussette et ça se voyait de l'extérieur donc après j'ai fait bien souple et j'ai utilisé la méthode du de la maille glissée pour le changement de couleur voilà ça se voit quand même ça se voit quand même un peu mon changement ouais mais l'autre c'est pareil ou peu importe hein c'est des chaussettes hop essayer de les enfiler pas me casser la figure ça va pas marcher voilà très joli j'en suis très contente bon faudrait quand même que je m'achète un bloqueur à chaussettes pour vous les montrer ça serait quand même plus joli que de faire l'équilibre sur mon tabouret donc voilà pour les chaussettes élastomères j'ai quand même bien envie de comparer avec les chaussettes je trouve c'est le modèle roquette il me semble que je voulais tester de you need to learn you need to learn il ya les chaussettes basket je sais plus et ce qui chaussettes à roulettes bon bref elle a au moins trois modèles comme ça avec des languettes et j'aimerais bien tester au moins un pour faire des comparaisons la dernière paire de chaussettes c'est toujours pour moi ce sont les chaussettes basic biarritzox de inki atelier et j'ai utilisé un très joli kit de chez arco iricia donc c'est le coloris toto donc c'est un gris avec plein de speckles de tous les couleurs il ya du vert il ya du rose il ya du jaune enfin c'est hyper joli et il ya un petit contrastant assorti vers fluo voilà donc c'est au moins la cinquième fois que je réalise ce modèle mais je le trouve super donc ce sont des chaussettes je ah oui je me rappelle ça y est ce sont des chaussettes de la pointe vers la cheville donc pour moi j'ai monté 64 mailles je crois que je les montre 60 mailles c'est des 62 mailles chez elle voilà un nombre qui est un petit peu différent du standard donc je vends du 62 mailles moi je tricote mes chaussettes maintenant 1.75 pour avoir un tissu bien serré et pourquoi 1.75 parce que je suis je tricote plutôt lâche par rapport à on va dire au standard des tricoteurs habituel et il me faut quand même facilement une taille en dessous voire voir plus voilà donc ravi de ce coloris je me suis beaucoup beaucoup amusé à les tricoter à chaque fois je me suis régalé de voir apparaître les couleurs et le temps est passé très très vite en les tricotant voilà et on finit ensuite avec des côtes demi torse et donc la particularité de ce modèle je vous l'avais déjà présenté c'est la construction du talon donc on a un système en fait avec des 1 l'os ça fait un comme un losange voilà on fait des augmentations ici au niveau du gousset ensuite on a un talon avec des rangs raccourcis et après on a on a des diminutions ici ça fait très très joli et en termes de confort moi je trouve que ce sont les chaussettes les plus confortables que j'ai tricoté en termes de de je déplace ma caméra je trouve qu'elles emboîtent hyper bien le talon ça colle bien voilà ça emboîte très très bien le talon et même pour un coup de pied un peu fort ça passe et moi je pense notamment à ma fille alice qui a un coup de pied très marqué et elle n'a aucun problème à les enfiler lui tiennent bien et pareil elle me dit que c'est les chaussettes les plus confortables que je lui tricoter donc je je recommande à 100% ce modèle des basiques biart socks de inky atelier voilà il faut il faut s'approprier les techniques le montage la première fois qu'on les fait franchement maintenant je pense que je pourrais presque les refaire comme des chaussettes à la vénille en fait une fois qu'on a compris le fonctionnement je trouve que je tricote en plus toujours la même taille j'ai à peu près mes automatismes sur ce modèle là et j'en referai c'est sûr voilà pour les basiques biart socks j'ai quand même encore un bon reste de de toto row faut je regarde si j'ai de quoi faire des sockets je suis pas sûr mais peut-être avec un autre ça peut être sympa aussi ça ouais ça c'est sympa avec des petites rayures là très joli ça ça me plaît bien bien fait de les mettre à côté je vais vous faire un petit retour aussi chaussettes tiens j'en profite donc mes chaussettes en jacquard la de charlotte stone donc là elles sont toutes cracra mais pourquoi je me suis pas donné trop la peine de les laver c'est parce qu'elles sont trouées voilà je j'ai joué j'ai perdu donc j'ai voulu utiliser une laine sans nylon pour les tricoter et voilà j'ai un trou ici au niveau du talon je sais pas si c'est un trou d'usure ou si c'est un trou peut-être en voulant enlever des bouloches avec mon rasoir en tout cas je pense quand même plutôt que ce soit un trou d'usure au niveau du talon comme ça donc je vais essayer de les réparer mais j'ai peur que très rapidement ce trou de nouveau donc je confirme ce qu'on dit c'est qu'il est très important d'utiliser du nylon pour tricoter ses chaussettes ou au moins sur les parties qui sont bien sollicitées donc tout ce qui est talons et points puisque en fait sinon ça s'use et ça se trouve alors j'ai peut-être une solution pour cela quand j'ai fait ma commande rascol j'étais dans la section chaussettes je regarde toujours vous savez pour compléter les frais de port voilà une petite pelote par ci par là ils ont quand même quelques laines à chaussettes chez rascol et pas que mais voilà et il se trouve que je suis tombé sur cette petite bobine de fils élastique donc c'est un film nylon 100% élastane mais c'est du lion donc c'est une petite bobine de 200 mètres donc c'est élastique madera voilà et donc vous pouvez utiliser ce fil là avec votre laine pour faire la partie nylon de votre laine à chaussettes donc je vais essayer je vous dirai ce que j'en pense en tout cas déjà ça c'est pas bien d'effet je l'ai cassé bon peu importe mais voilà ça fait un petit fils qui fait très très fin élastique donc je pense que c'est quasiment invisible on doit même pas le sentir quand on porte les chaussettes mais je ferai un essai je vous dirai et je me suis dit que ça pouvait être une bonne alternative du coup pour intégrer de du nylon de l'élastane dans les dans les talons et pointe de mes chaussettes pour pouvoir utiliser tous les petites restes qui traînent malgré tout mais quand même avoir de la solidité donc je vous ferai un essai et je vous dirai ce que j'en pense en tout cas je suis très triste pour mes chaussettes coeur mais c'est pas grave je vais les refaire et enfin qu'est ce que je cricote en ce moment donc venant de terminer mon gilet j'avais besoin de me mettre sur quelque chose d'un peu simple une paire chaussette mais j'avais pas envie ce soit trop simple non plus donc au final je suis ravie quand même je tricote un autre modèle de inki atelier qui sont les chaussettes guettari donc les chaussettes guettari c'est un petit peu le même principe de talons en losange en augmentation centrale avec des rangs raccourcis là mais on a un système de deux deux points texturés et je les ai trouvé très très sympa donc celle-là se monte du de la cheville vers la pointe donc là il me reste quasiment que la pointe à tricoter j'ai pas trop mal avancé et la laine c'est de la felizi punto que j'avais acheté chez l'anaïtrico donc c'est la base sox 25 donc il ya 25% de nylon le coloris je l'ai plus en tête mais bon toute façon je vous raconterai tous les détails une fois que la paire sera terminée voilà et ça fait quand même très très joli ce petit point texturé avec une laine variée pas mal du tout voilà donc j'avais envie d'une petite paire de chaussettes basiques en fait elles sont pas si simples que ça parce qu'il m'a quand même fallu le temps de bien rentrer dans la tête le point et puis le fait de faire les augmentations dans l'autre sens enfin bref finalement c'est pas mal non plus et enfin là je vais attaquer il faut je fasse un petit échantillon je vais me tricoter une robe en laine donc c'est une robe que je vais tester pour pour émilie la libellule j'ai un doux oui c'est émilie j'ai bugué mais si c'est pas à ton prénom je m'en excuse pas donc pour la libellule bleu donc il va tester un patron de robe ou de pull donc moi je selon ses conseils je teste la laine du val godemare la dune donc qui est un mélange de 70% merino d'arles 30% d'angora français je pense que ça va être une petite tuerie en tout cas les échantillons sont prometteurs je pense que je vais beaucoup beaucoup aimer tricoter cette laine et c'est une alternative assez intéressante finalement au mélange mohair merino pour ceux qui n'aiment pas tricoter le merino je pense que ça peut être le mohair pendant que ça peut être pas mal c'est très doux c'est quand même de l'angora et finalement c'est pas si et que c'est pas si onéreux que ça ça reste quand même un rapport qualité prix intéressant je crois que j'ai commandé cette pelote pour la robe je sais plus je vérifierai de toute façon je vous raconterai tout ça une fois que le modèle sera fini mais je vous en reparle à l'automne puisque le modèle il sortira à l'automne mais ça c'est vraiment mon projet un peu long pour l'été je pense que ça devrait plutôt pas mal on voilà pour cette partie tricot sur ce je vais vous laisser je vais j'ai plus de batterie de toute façon donc il est temps de se dire au revoir je vous souhaite un très bel été passé de belles vacances profitez bien couture tricot broderie tout ce qui vous fait plaisir et puis on va essayer de se revoir dans l'été en tout cas je vous embrasse bien fort et puis je vous dis à bientôt et belles vacances pour ceux qui ont la chance de prendre des congés cet été